Hola c'est Q ! Bienvenue dans la famille Q ! Aujourd'hui je suis tout excité, je vous montre mon ananas, tout va bien, j'espère que vous également ça va bien par chez vous. Aujourd'hui c'est dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un petit sujet qui m'agace, c'est quand des gens parlent sur internet pour faire des rencontres entre chiens, qu'ils veulent en face un chien calme et bien codé. Mais juste avant, juste avant, Olivier Q c'est devenu la famille Q, il fallait bien refaire une introduction, une intro, je l'ai refaite. A la fin de la vidéo il y aura aussi une petite chose que j'ai refaite également, il faudra patienter jusqu'au bout. Je vous la mets tout de suite, j'arrête de parler, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si jamais c'est cool, et si jamais il faut améliorer quelque chose. Bref, la voilà ! Bon, le prout ne fait pas partie de l'intro, je voulais vous le mettre là parce que vous vous y attendiez pas, hein ? Bon allez, ça suffit les conneries, on passe à la vidéo, allez ! Bref, chien calme et bien codé. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, il y a une abonnée, il y a quelques mois, c'était avant le confinement, qui m'a dit, il y a des pages sur Facebook qui existent, des pages de balade pour le département, pour pouvoir se balader entre maîtres avec nos chiens. Et moi je me suis dit, c'est une p*** d'idée, c'est une idée géniale, elle est formidable. Olivier va pouvoir rencontrer des copains, on va pouvoir se bouger le dimanche, ça va être super. Et en fait, je suis allé dessus, et là, douche froide entre guillemets, la petite douche froide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les gens, quand je dis tous, c'est vraiment la grande majorité, allez, un bon 90%, je parle pas de récemment, je parle surtout de l'époque, ils mettaient, on sera à tel endroit, à telle heure, qui veut venir se joindre à nous ? Donc moi je me dis, c'est cool, c'est bien ! Et puis là je lis quoi ? Chien calme et bien codé, s'il vous plaît. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Chien calme et bien codé. J'y réfléchis, je me suis posé la question. Vous connaissez à peu près le caractère de Liv, sa façon d'être, sa façon d'agir. Et je me suis dit, est-ce qu'Olive est un chien calme ? Et bien codé. Alors bon, si on pousse l'analyse, allons déjà au terme le moins simple à comprendre. Codé, qu'est-ce qu'un chien bien codé ? Alors si on réfléchit, si on lit, bon, disons que pour la faire simple et pas discuter pendant 18 minutes sur le sujet, ce serait un chien pas agressif, calme. Enfin non, justement, oui, mais ça c'est le premier terme. Que dis-je ? Ce serait un chien justement pas agressif, pas violent envers ses congénères, envers les autres chiens. Ce serait un chien qui se comporte correctement par rapport à une hiérarchie entre les chiens, j'imagine. Et donc, qui ne peut pas causer de problème à autrui ? Autrui veut dire un doudou, un copain. Bon, est-ce que ce serait un synonyme de bien éduqué ? Je suis pas sûr, je ne pense pas, même si ça y ressemble. Parce qu'un chien bien éduqué doit être un chien bien codé, qui se comporte bien avec les autres chiens. Ok, très bien, c'est super. Un chien calme. Tu veux faire une balade avec un chien calme ? Donc moi, je regarde Olive, je fais le point, parce que faire le point dans la vie, c'est super important. Et Olive n'est pas un chien calme. Et du coup, je me suis retrouvé en toute bonne foi sur ce groupe-là, à vouloir rencontrer des gens, avoir de nouveaux copains pour Olive, parce que c'est toujours les mêmes, mais c'est pas gênant, c'est des copains d'enfance, tu vois, pour Olive, les chiens dans la résidence. Et je me suis dit, en fait, j'ai rejoint cette page pour rien, pour rien, parce que Olive n'est pas un chien calme. Elle va avoir deux ans, elle est fofolle, encore que, en balade, elle est capable de pas faire la con, et puis tracer, tout va bien. Mais c'est pas un chien calme, c'est un berger australien, c'est un chien avec plein d'énergie, vous voulez quoi ? Vous voulez un caniche ? J'en sais rien, moi, je dis ça comme ça. Vous voulez un bichon ? Non, j'ai un berger australien, les gens, ils ont des bergers australiens, des bergers allemands, des... Je sais pas, là, je suis en train de regarder les photos du groupe, et ce sont des chiens dans le genre d'olive. Ce sont des chiens de taille moyenne, qui sont énergiques, labrador, ce genre de choses. Et à côté, on me demande, chien calme et bien codé. Ça me fissure, ça me rend dingue, parce que, du coup, moi, admettons, je dis, ok, il n'y a pas problème, j'arrive avec Olive, et là, la personne... Ah, mais ton chien, il n'est pas calme ? C'est un berger australien, quoi, merde. Je ne comprends pas ce qu'ont les gens, aujourd'hui, à vouloir des chiens calmes et bien codés pour faire une balade. Ok, ok, moi, Olive, elle est contente de jouer avec les copains, elle ne se bat pas, bon, il joue à la bagarre, mais c'est un jeu, ce n'est pas violent. Et courir à fond pendant 1h30, il n'y a pas de problème pour qu'elle court à fond avec le chien. Et là, du coup, c'est quoi ? Ton chien, c'est une loque ? Il faut m'expliquer, moi, je ne comprends pas. Pareil, ils disent souvent, besoin de quelqu'un qui ne crie pas parce que ça peut apeurer mon chien. Mais t'en as fait quoi de ton chien pendant l'éducation ? Tu l'as... T'as parlé comme ça tout le long ? T'as fait, c'est bien mon doudou, arrête de tirer sur les rideaux ? Oh, c'est bien, tu tires plus sur les rideaux. Oh, t'as arrêté de monter sur l'îlot. Bah, je ne sais pas. C'est quoi le problème de crier ? Je vous ferai une vidéo sur le sujet, j'en ai déjà parlé plein de fois. Un chien, il n'est pas censé être traumatisé parce que t'élèves la voix. Je n'ai pas dit qu'il faut lui hurler dessus. Je n'ai pas dit qu'il faut l'engueuler à la mort en hurlant comme un gros porc. Mais les gens, ils disent, et mot pour mot, qu'il ne faut pas que le maître crie parce que ça peut apeurer votre chien. Mais vous l'avez éduqué comment ? Alors déjà, aujourd'hui, il y a des problèmes avec des enfants qui... Vous savez, les fameux enfants rois, machin, bidules. Bon, ce n'est pas le sujet de la chaîne. Mais il y a des enfants qui sont éduqués en mode bison-ours. En mode, c'est mon enfant le plus beau, c'est mon enfant le plus mignon. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Je ne l'engueule jamais. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression, en fait, il y a plein de gens qui font pareil avec le chien. Alors, l'éducation positive, c'est bien. Mais l'éducation positive, elle a bon dos. Parce que je suis désolé, un chien qui est apeuré dès qu'on élève les décibels un petit peu, sans le défoncer en l'engueulant, c'est qu'il y a un problème. Moi, je trouve ça chelou. Vous l'avez déjà vu ? Moi, je suis quelqu'un qui gueule beaucoup. Olive, elle est habituée à ce que je crie. Et ce n'est pas un problème. C'est comme dire le non. Ce n'est pas un problème que je dise à Olive non. C'est un ordre comme un autre. C'est lui dire d'arrêter ce que tu fais. C'est tout. C'est comme le stop, arrête d'avancer. Non, arrête ce que tu fais. Et ce n'est pas censé traumatiser le chien. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, c'était un petit racontage de live. Parce que j'aimerais bien... Vous savez, j'ai déjà parlé de rencontres d'abonnés. Oui, j'aimerais bien rencontrer des gens. Et encore mieux, s'ils ont des chiens. Parce que tous les abonnés n'ont pas un chien. C'est le but de la chaîne aussi. C'est de donner envie... Enfin, c'est d'accueillir dans la famille des gens qui voudraient un chien. Pas que des gens qui ont un chien et qui veulent des conseils d'éducation. Non, il y a aussi des gens qui voudraient un chien plus tard, dans des années, qui vont avoir un chien bientôt. Donc, quand il y aura des rencontres abonnés, il y aura de tout. Il y aura des maîtres, il y aura des non-maîtres. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait justement d'autres chiens pour qu'Olive ne soit pas là autour de dix pélos, quoi. Et ça, ça me gonfle. C'est quelque chose qui me gonfle. Alors, c'est un petit coup de gueule comme ça, mais rien de bien méchant. On est dimanche, il fait beau. Mais il fallait que je vous raconte ça, parce qu'en plus, j'ai oublié le nom de l'abonnée, parce qu'elle avait l'air plutôt cool et pas chiante. Et si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Parce que oui, il y a eu le déconfinement. J'aimerais bien qu'Olive rencontre des gens. Alors, je ne l'ai toujours pas inscrite à des concours, à des concours, à des cours de training, des trucs comme ça, chose que je devais faire en vlog. On va attendre la rentrée pour voir ce que ça donne. Mais ça n'empêche que j'aimerais bien faire des balades avec des gens qui ont d'autres chiens. Et je me trouve un peu bloqué, parce que, sans mentir, ils le disent tous. Du coup, on se retrouve seul tout avec Olive, ce qui n'est pas gênant, parce que moi, j'aime mon chien, mon chien même. Et Olive aime Julie aussi. On se balade à trois, il n'y a pas de problème. Mais c'est con, quoi. Je trouve ça gênant. Moi, j'ai un chien super sociable, super dans ses baskets, qui a envie de faire la con, qui a envie de bouger, de courir. Et c'est un berger australien. Tu ne peux pas voir un berger australien mou. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Un berger australien, c'est censé avoir la pêche. Un berger australien qui n'a pas la pêche, c'est qu'il y a un problème. Donc là, je pars de ça, du groupe, pour faire des balades, de ce qui m'est arrivé, pour vous raconter ça. Mais c'est aussi, dans le fond, pour vous dire qu'un berger australien, ça a un certain caractère, ça a une certaine pêche. Et tu ne peux pas attendre d'un berger australien qui soit tout mou. Olive, elle n'a pas 14 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me fissure. Voilà ! Vos chiens, vos futurs chiens, ne sont pas en sucre. Ça va bien se passer. Si un chien n'aime pas l'hyperactivité, même si ce n'est pas de l'hyperactivité, c'est de la normale activité d'un chien, il va lui faire comprendre. C'est pareil, la relation entre chien et chat, il n'y a pas besoin de courir après tout le monde et d'intervenir tout le temps. Il se gère. Voilà ! C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Derrière toutes mes paroles, il y a des petits conseils et il y a un avis sur la question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire. N'oubliez pas par rapport à ce que je vous ai dit sur l'intro parce que ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, il y a une autre petite surprise. Je n'ai pas touché que l'intro. Il y a l'outro aussi. La chaîne évolue. C'est super parce que c'est notre famille. N'oubliez pas de la rejoindre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez ! Nouvelle outro. Je vous fais la bise et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada